Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce que j'ai terminé le premier livre de mon défi lecture en anglais donc c'est le livre dont je vous avais parlé Alors je fais une note tout de suite, je sais que mon accent anglais n'est pas génial et en plus c'est rigolo, en fait j'y pense maintenant mais c'est vrai que quand j'ai lu donc là c'est encore plus flagrant parce que je parle en français, je lis un livre enfin je lis un titre en anglais avec du japonais dedans mais ça m'a déjà percuté pendant que j'étais en train de lire le livre de passer en fait d'un livre où je lisais à haute voix en anglais avec des mots en japonais et en fait c'était assez compliqué parce que j'étais en train de lire le japonais avec une sorte d'accent anglais et je me suis dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais ? Bon bref, tous les noms j'étais avec une sorte d'accent un peu anglais alors que bon déjà mon accent anglais voilà c'est pas un super accent anglais alors en plus lire du japonais avec un accent anglais par dessus enfin voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fini parce qu'il faisait 300 pages j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres en anglais j'avais un peu peur de rien comprendre, de me dire je vais rien ressentir je vais vraiment rien comprendre voilà mais finalement j'ai plutôt bien compris en tout cas je pense et j'ai ressenti des émotions donc ça c'est vraiment bien parce que bon bah voilà pour un livre qui n'est pas dans ma langue maternelle ressentir des émotions en lisant c'est déjà je pense un bon point donc voilà c'est ça donc ce livre d'Haruki Murakami je vais vous l'expliquer un petit peu en sachant que je l'ai en français comme je vous avais dit et que je pense que quand je le lirai en français j'expliquerai un petit peu mieux donc voilà là je vais en fait expliquer ce que j'ai compris ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a dans le livre mais en tout cas j'ai compris ça donc on verra et puis à la fin je vous présenterai le prochain livre que je vais lire donc voilà le deuxième livre en anglais donc l'incolore Tsukuru Tazaki c'est horrible passer du français de l'anglais au japonais c'est horrible au niveau je bug à chaque fois j'ai un problème moteur je sais pas bon en tout cas Koraletsukuru Tazaki c'est un livre qui raconte en fait l'histoire de Tsukuru qui est le héros et Tsukuru il a vécu un grand drame dans sa vie à savoir que quand il était jeune il avait quatre amis et ensemble tous les cinq ils formaient un groupe très très uni c'est à dire une amitié comme on en voit rarement quelque chose qui fait du sens quelque chose qui est simple quelque chose qui est englobant quelque chose de profondément merveilleux en fait et du jour au lendemain l'un de ses amis lui a dit écoute des gentils Tsukuru mais là plus personne ne veut te voir et tu ne fais plus partie du groupe désormais et Tsukuru n'a pas cherché à savoir pourquoi à ce moment là et donc en fait ça a créé une sorte de vide et de peur dans sa vie ça a vraiment chamboulé toute son existence à tel point que en fait les relations avec les autres sont devenues compliquées pour lui voilà et la particularité dans ce groupe c'est que ces quatre amis en fait avec leur nom de famille il est possible de faire des couleurs et donc chacun a eu un surnom en rapport avec sa couleur donc il y a Aka, Aho, Shiro et Kuro donc c'est rouge, bleu blanche, noir voilà il y a deux filles et deux garçons avec des noms de couleurs et lui en fait Tsukuru il n'a pas de couleur et c'est pour ça donc le colorless parce que oui voilà Tsukuru n'a pas de couleur et ça c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans ses pensées à savoir qu'il pense souvent que lui il n'a pas de personnalité il n'est pas coloré il est vide en fait et que c'est pour ça en fait que ses amis l'ont laissé tomber parce qu'ils se sont rendu compte qu'il était vide qu'il n'y avait rien en fait en lui de particulier et alors que pas du tout on se rend compte que c'est quelqu'un qui est quand même assez spécial et assez tolérant assez compréhensif au niveau au fil du livre mais il a vraiment une confiance en lui totalement morne il n'a pas de confiance en lui il est très perturbé très ébranlé par ce qui lui est arrivé et voilà et ça c'est vraiment l'histoire de base et puis Tsukuru il a une passion c'est pour les les gares ferroviaires et d'ailleurs il en construit il en a fait son métier il est passionné par ça depuis tout jeune donc voilà moi ce que j'ai aimé dans ce livre c'est tout ce qui est amitié entre le groupe c'est cette amitié profonde etc et voilà donc cette amitié qui a été brisée et en fait je pense que Tsukuru lui n'aurait pas cherché en fait à savoir en fait ce qui est arrivé s'il n'avait pas rencontré Sarah et enfin Sarah et Sarah en fait c'est sa petite amie au début j'ai plutôt compris que c'était plus son plan cul mais que lui il avait des sentiments pour elle et que pour aller plus loin elle elle avait besoin vraiment qu'il fasse une sorte de rétrospective par rapport à ce qui s'était passé avant histoire de régler les problèmes qu'il a avec les relations et donc Sarah en fait elle le convainc de repartir à la recherche enfin de partir à la recherche de ses amis perdus en fait durant ses 16 années et donc Tsukuru va commencer à voyager pour rencontrer ses amis et ah il y a le chat le chat par là donc il va commencer à voyager pour rencontrer ses amis et pour comprendre en fait ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'il a été exclu du groupe du jour au lendemain sans aucune explication etc et donc là je vais un peu spoiler parce que il faut que il faut que je parle un petit peu de ça et de ce que moi en fait j'ai trouvé génial dans ce livre particulièrement enfin il y a tout dans l'ensemble qui m'a plu mais il y a ça particulièrement qui m'a plu beaucoup donc en fait Tsukuru assez vite on se rend compte qu'il fait des rêves assez particuliers des rêves qui moi à la lecture me paraissaient presque réels et donc j'ai commencé à me dire mais en fait ces rêves ça se trouve ce ne sont pas des rêves et ça se trouve ce qu'il a rêvé ça s'est réellement produit dans la réalité et ça ça a de l'importance et en tout cas moi ça m'a un peu fait hésiter alors je ne sais pas si une lecture en français fait hésiter de la même façon ou si c'est juste moi qui me suis imaginé des choses ça se peut je ne sais pas mais en tout cas moi ça m'a vraiment fait hésiter sur est-ce que oui ou non ce qu'il rêve ça se passe dans la réalité parce que on apprend au fil du temps qu'il a été exclu du groupe parce que l'une des filles Shiro a dit qu'il l'avait violée et Tsukuro en fait il a fait pas mal de rêves érotiques avec Shiro et puis même l'autre fille Kuro et donc voilà au début j'étais vraiment dans ma lecture est-ce que ce qu'il rêve ce n'est pas quelque chose qu'il a enfoui au fond de lui est-ce qu'il n'est pas dans le déni par rapport à un viol qu'il aurait commis sur elle parce qu'en fait il s'avère vraiment assez rapidement que Tsukuro lui il ne l'a jamais violée il ne l'a jamais touchée il ne sait jamais rien passer entre eux et il ne comprend pas en fait pourquoi elle l'accuse en fait de ça et donc voilà moi je me suis vraiment interrogée là-dessus est-ce que en fait ces rêves ce n'est pas juste le reflet d'une autre personnalité en plus comme il disait qu'il était vide qu'il n'avait pas de personnalité je me suis dit mais ça se trouve sa vraie personnalité il l'enfouit au fond de lui et ça se trouve c'est un connard en fait voilà c'était ce que j'étais en train de me dire en lisant et donc voilà si vous l'avez lu dites-moi si vous aussi vous étiez dans cet état d'esprit ou si c'est juste moi qui me fais des films mais en tout cas moi j'étais dans cet état-là me dire mais ça se trouve en fait c'est un connard c'est juste qu'il ne le sait pas parce qu'il a une personnalité qui est enfouie en lui et qui ressort quand il fait des rêves donc voilà il y a ça et ensuite il y a aussi le fait qu'on ne va jamais savoir en fait ce qui s'est passé avec Shiro parce que Shiro est décédée et en fait elle s'est fait tuer des années avant donc voilà en fait elle a accusé Tsukuru de l'avoir violée Tsukuru a été exclu du groupe le groupe s'est peu à peu délité et en fait Shiro au niveau de sa santé mentale elle a de plus en plus enfin ça s'est empiré en fait et après elle est partie toute seule au début Kuro l'a aidée elle a essayé de la soutenir mais ensuite elle est partie toute seule dans une autre ville et en fait elle s'est fait tuer là-bas donc en fait on ne sait pas il y a tout un mystère au niveau de ça et moi j'étais vraiment frustrée de ne pas savoir de ne pas savoir ce qui lui est arrivé qui est-ce qui l'a violée est-ce qu'elle s'est vraiment fait violer ou est-ce que c'était juste dans sa tête qu'est-ce qui est arrivé pourquoi elle s'est fait tuer par qui est-ce que ça a un rapport avec son viol ou pas enfin moi j'étais vraiment dans cette optique-là où je me suis dit peut-être qu'à la fin on saura mais en fait on ne sait jamais et donc voilà j'ai vraiment je suis trop triste de ne pas savoir donc ça c'est ça et il y a aussi autre chose qui m'a assez frustrée dans le livre c'est par rapport à un ami de l'université de Tsukuru Aida et lui c'est pareil il a un oncle coloré avec le gris et lui c'est pareil Tsukuru il a fait un rêve très réalistique avec lui et en gros Aida lui faisait une population et voilà et en fait là c'est aussi c'est comme ça Aida plus tard il disparaît en fait il quitte Tsukuru et Tsukuru il est complètement anéanti pareil moi je me suis dit mais ça se trouve en fait ces rêves c'est vraiment des réalités c'est quelque chose en fait il viole les gens ou il les force à faire des trucs les gens les quittent pour ces raisons et voilà et lui il ne s'en rappelle pas il est juste perdu en fait et c'est aussi ça qui m'a mis le doute et pareil sur Aida sur ce qui est arrivé à Aida j'ai été très frustrée parce que je voulais savoir en fait je voulais savoir pourquoi il était parti du jour au lendemain sans le dire à Tsukuru pourquoi il n'était jamais revenu qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ça et bref je ne sais pas si c'est ma lecture en anglais parce que je ne suis pas hyper douée dans la langue qui fait que je me suis fait vraiment des films comme ça là-dessus mais en tout cas ouais voilà c'est ça il y a plein de trucs pour moi qui restent sans réponse et je trouve ça ouais je sais pas c'est trop triste j'ai vraiment envie d'avoir la suite d'avoir les aventures d'Aida la vie de Chiro enfin voilà je ne sais pas mais en tout cas c'est l'envie que ça m'a donnée donc voilà et donc Tsukuru finit par régler en fait ses problèmes comprendre pourquoi il a été exclu du groupe et retrouver ses amis enfin pour parler avec eux du passé etc et voilà ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre et je vous mettrai en fait je vais vous mettre la playlist enfin le morceau c'est qu'il y a de la musique classique et il y a enfin ses années de pèlerinage de Franz Litz et en fait j'aime bien quand dans les livres il y a des des renvois vers de la musique parce que comme ça moi je vais je vais écouter en fait et je trouve ça cool ça amène à quelque chose et surtout que en fait notamment le mal du pays de Franz Litz c'est omniprésent dans le livre et je pense que quand je lirai le livre en français je me mettrai la musique de Franz Litz en fond pour avoir une sorte d'ambiance en sachant que je trouve même en anglais que le livre est assez poétique et voilà c'est ça c'est assez poétique c'est assez joli donc je pense qu'avec de la musique classique en fond surtout vu que c'est de la musique qui est assez omniprésente dans le livre je pense que ça peut être vraiment bien au niveau de la lecture donc je sais pas peut-être que d'autres ont fait ça enfin voilà mais en tout cas c'est une idée je le ferai quand je lirai en français pour voir si il y a des choses qui ressortent au niveau émotionnel ou pas est-ce que ça apporte quelque chose au livre de plus enfin une plus-value quoi en gros mais ouais voilà ensuite lire en anglais bah en fait je trouve ça cool je sais pas comment vous dire ça c'est assez intéressant c'est différent j'ai mis beaucoup plus de temps c'est ça aussi que je voulais dire c'est que déjà je lisais à voix haute donc ça prend plus de temps parce qu'il faut le temps de prononcer etc c'est moins rapide que si on lit dans la tête ensuite bah forcément c'est de l'anglais donc parfois parfois oui mon esprit a un peu décroché des fois je lisais et puis je pensais à autre chose en même temps bon ça me le fait aussi dans des livres en français ça dépend un peu du contexte mais c'est vrai que parfois j'avais vraiment besoin de relire et de remonter beaucoup plus haut pour me dire qu'est-ce que j'étais en train de lire là alors que bon en français généralement j'arrive à retrouver assez vite il suffit juste que je me concentre un peu et je sais de ce que j'étais en train de lire même si j'étais en train de penser à autre chose mais là en anglais c'est vrai que des fois il a fallu que je remonte un peu dans des passages plus haut pour reprendre correctement avec vraiment mon attention focus dessus donc il y a ça et il y a aussi le fait que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'inspiration mais c'était la première fois que je lisais des scènes érotiques en anglais donc voilà c'était assez particulier c'était voilà c'est comme ça c'est l'anecdote mais en tout cas ça m'a fait rire j'ai trouvé ça ouais c'était rigolo donc voilà j'ai pas j'ai pas mis de post-it dans mon livre en fait je me suis dit au début que vu que c'était de l'anglais j'allais pas vous lire des citations etc mais je suis en train de me dire que peut-être ce serait intéressant déjà parce que ça me ferait un peu travailler mon anglais dans une vidéo et ensuite parce qu'il y a aussi parfois dans les livres des phrases qui sont assez jolies et voilà donc peut-être que pour le prochain livre que je vais vous présenter là maintenant je ferai ça mais bon le prochain livre je pense que beaucoup de gens le connaissent je vais vous le présenter tout de suite surtout que de base c'est un livre en français mais je l'ai pris en anglais et le livre en question c'est je sais pas je sais pas si vous pouvez le voir bien The Little Prince d'Arthur Saint-Exupéry donc ouais et je l'ai pris en une super jolie collection je trouve il y a un petit coffret le livre à l'intérieur il est vraiment joli comme ça là et puis c'est un livre illustré donc voilà il y a des dessins à l'intérieur c'est assez beau donc ouais je l'ai pris en anglais en fait je voulais un livre assez facile à lire parce que là je viens de lire 300 pages et je me suis dit vaut mieux peut-être essayer de lire quelques petits livres pour être sûre de bien finaliser ton défi parce que ouais c'est voilà et en fait j'avais envie d'un livre que je connaissais un peu enfin bon je le connais même plus qu'un peu Le Petit Prince parce que quand j'étais en terminale je l'ai joué au théâtre et moi je jouais La Rose et donc forcément au fil des répétitions Le Petit Prince c'est devenu presque du par cœur quoi bon à force de nous voir répéter les uns les autres on connaissait bien et je me suis dit c'est un peu comme regarder les Disney en anglais en fait après les avoir vus 20 fois en français bon voilà c'est très facile à comprendre vu qu'on connait déjà bon après ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas lu mais en tout cas voilà c'est un livre qui est assez assez petit assez facile à lire je pense puis j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait en anglais donc je l'ai pris je l'ai pris dans une super jolie collection donc là je suis vraiment contente il y a un petit ruban à l'intérieur pour marquer les pages donc je pense que ça va être une lecture assez plaisante et voilà donc j'ai quand même hâte de le commencer je vais le commencer ce soir et voilà donc là c'est vraiment un peu je trouve je trouve que c'est un peu bizarre de prendre un livre qui de base a été écrit en français et de prendre la version en anglais parce que forcément c'est une traduction donc voilà mais bon je me suis dit bon pourquoi pas et voilà donc je vais le lire je pense pas que ça va me prendre autant de temps que Color Let's que le Tazaki mais voilà j'ai pas encore commencé à réfléchir à celui que je vais lire ensuite mais je vais commencer à y penser parce que c'est vrai que s'il est assez rapide à lire je vais vite me retrouver sans rien puis les livres en anglais on les trouve pas aussi facilement que les livres en français donc c'est vrai que là dessus il faut je pense qu'il faut prendre un peu d'avance je sais pas si vous vous faites le défi ou si vous avez l'habitude de lire des livres en anglais mais c'est vrai que personnellement quand je vais dans une librairie le rayon anglais il est pas tellement fourni en tout cas il est pas forcément fourni de ce que j'aimerais lire donc voilà il faut que je m'y prenne un peu à l'avance pour commander ou enfin voilà voilà donc je vous referai une petite vidéo comme ça sur ce que j'aurais compris du Petit Prince bon je pense que globalement ça va être assez assez facile parce que voilà je connais l'histoire je pense que tout le monde a un peu enfin peut-être pas je dis tout le monde mais en fait peut-être pas en tout cas c'est un livre qui est assez connu qui est souvent lu à des enfants mais je pense qu'il peut avoir vraiment une lecture pour les adultes enfin je pense que l'univers peut se lire chez les enfants mais qu'il y a aussi un contenu intéressant pour les adultes donc c'est un livre que beaucoup de gens connaissent je pense pas que j'aurais autant de choses à raconter que sur Kolaretsuko Utazaki mais en tout cas je vous ferai un petit point de comment s'est passée ma lecture et ce que j'en ai tiré et puis voilà donc on se retrouvera pour les vidéos anglais quand j'aurai fini le Petit Prince et puis voilà donc je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine et à très vite et à très vite